Je pense que vous avez une déclaration à l'endroit de vos camarades de parti de Podor. Je vous remercie. Tout d'abord, à l'endroit de mes camarades de département de Podor, j'adresse quand même les vues félicitations, puisque à l'issue du parrainage, nous avons réalisé quand même une performance de taille qu'il faut traduire en vote concret le 24 février 2019, Inch'Allah. Pour ce faire, un minimum d'organisation doit être fait au niveau du département de Podor pour maximiser en tout cas les chances de notre candidat de faire un score de parti unique à Podor. Les états-majors ont bien travaillé. Nous savons aussi que chacun de ces états-majors a ses propres convictions. Mais pour le candidat, le président Macky Sall, il y a des efforts, il y a une certaine renonciation à faire pour permettre d'avoir comme un minimum d'organisation en créant une plateforme électorale qui permette, en tout cas aux acteurs politiques, de mener la campagne dans un cadre consensuel, de mener les opérations de vote dans un cadre consensuel pour éviter quand même l'éparpillement, en tout cas pour éviter aux militants aussi de ne pas comprendre l'action de ces acteurs politiques. Aujourd'hui, nous savons qu'il y a une rencontre à Saldé. Nous savons qu'il y a eu des responsables qui ont même envoyé des communiqués pour dire à leurs militants de ne pas aller à tel endroit parce qu'ils ne sont pas là-bas, etc. Alors que nous sommes à un mois des élections, je crois quand même qu'il faut revenir en arrière, que nous tous nous puissions quand même parler le même langage, nous tous nous puissions en tout cas nous rencontrer. C'est pourquoi que ce soit l'état-major des responsables qui sont autour du Cheikh Oumaran, ceux qui sont autour du ministre Abdoulaye Daoudi Diallo, les partis alliés tels celui d'Ibéral Mangeb et IPD, que ce soit les mouvements de soutien Al-Sar avec Mamoudou Racine-Sy, maître Moussa Diop, directeur d'agra-déutique et d'autres encore dans le bonnet d'Amdic. En tout cas, j'ai pris la décision et je me suis concerté avec un certain nombre de responsables pour créer cette dynamique, permettre en tout cas aux représentants de ces états-major de discuter sur cette plateforme minimale, qu'ils nous permettent peut-être en toi de la partager peut-être avec l'ensemble du département et travailler donc à maximiser l'échange de notre candidat. Voilà ce que j'avais à dire par rapport à ce programme.